Salut à tous et bienvenue dans le podcast de la vie étudiante. Je m'appelle Erika Dupont, je suis docteure en histoire de l'art contemporain depuis fin 2019 et je vous partage dans ce podcast toutes les anecdotes importantes qui ont jalonné mon parcours universitaire depuis la licence et jusqu'au doctorat. Aujourd'hui je voudrais parler de mon expérience de la soutenance de thèse. Je souhaite en parler parce que c'est un événement que les doctorants mystifient beaucoup, c'est un moment auquel on pense tout au long du doctorat sans parvenir à se l'approprier ni à l'aborder clairement finalement dans notre esprit. Je sais pas si vous avez déjà pensé à des événements futurs qui sont censés marquer votre vie, le mariage, la naissance d'un enfant ou le fait d'être adulte quand on a 10 ans, à ce qu'on fera plus tard, à ce qu'on aimerait devenir, ce genre de choses. Moi ce sont des choses que j'ai beaucoup imaginées et pour certaines que j'imagine encore toujours malgré moi. Et par moments je me dis si ça se trouve je ne vivrai jamais ces moments mais ça m'empêche pas de les imaginer, d'en avoir des images claires dans mon esprit. Et la soutenance ça a toujours été autre chose. Je sais pas pour vous mais pour moi en fait la soutenance elle était censée marquer ma vie, elle était censée être le jalon qui allait me permettre de devenir docteur, d'obtenir mon doctorat. Et pour moi c'était important parce que j'avais l'impression que ça changerait quelque chose de moi, de mon identité. Dans mon rapport à moi-même surtout mais aussi un petit peu dans mon rapport aux autres. Forcément parce que t'es toujours, ça impacte ton rapport à toi-même, impacte ton rapport aux autres. On a tous une raison de faire un doctorat. Souvent on a une passion, on a une expérience dans quelque chose, dans un sujet, pour un sujet. Mais au fond il y a autre chose. Avoir un doctorat, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait d'être docteur ? Est-ce qu'on va mieux me considérer ? Qu'est-ce que ça va changer dans mon rapport à moi-même ? Est-ce que on va plus me respecter ? Est-ce que ça va changer mon quotidien ? Qu'est-ce que je penserais de moi si je devenais vraiment docteur ? Est-ce que je vais me respecter davantage ? Est-ce que je me sentirais plus légitime quand je parle ou quand je me présente, par exemple ? Voilà. Vous savez, j'ai assisté à plus de soutenances hôtesse que je n'ai assisté à des mariages. Je ne suis pas mariée et pourtant je peux mieux imaginer mon mariage que j'ai jamais pu imaginer ma soutenance hôtesse. Je peux mieux imaginer le fait de devenir maman que je n'ai jamais pu imaginer le fait de soutenir ma thèse. Pourtant je ne crois pas que me marier va changer mon identité ou mon statut dans la société. Ça ne va pas changer qui je suis, je pense. Ça ne va pas changer la nature de ma relation avec mon conjoint. Alors que vis-à-vis de ma soutenance, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait changer. Quand j'ai soutenu ma thèse, je travaillais dans une entreprise où je m'étais fait embaucher en CDI quelques mois plus tôt. J'avais acquis cette fameuse sécurité de l'emploi dont j'avais besoin à ce moment-là. Fallait renflouer un peu les caisses. Fallait avancer aussi, je pense. J'avais besoin de ça. Je gagnais bien ma vie d'ailleurs. J'avais complètement changé de quotidien. J'en avais eu besoin lorsque j'avais fini d'écrire mon manuscrit au mois de mai, fin mai. J'ai déjà raconté, j'ai tout quitté au moment où j'ai fini d'écrire mon manuscrit. J'ai quitté mon ex, j'ai quitté le lieu où je vivais, mon entourage. Forcément, ça l'a impacté. Sans l'avoir voulu, sans l'avoir décidé, ça s'est fait tout seul. J'ai pas du tout anticipé ce changement, j'ai pas du tout anticipé cette rupture, je l'ai pas vu venir. Et pourtant, c'est moi qui l'ai initié. Dès que j'ai eu fini d'écrire ce manuscrit, c'était comme si tout le reste était fini également. J'y pense souvent ce que je pense que je cherche encore à comprendre ce qui a pu se passer entre le moment où j'ai décidé d'écrire cette thèse et celui où je l'ai soutenu. Ça représente une période de six mois à peu près durant laquelle ma vie s'est complètement transformée. C'est pour ça que je vous parle de tout ça. Donc je travaillais dans cette entreprise depuis quelques mois. C'était un peu l'œil du cyclone, j'avais passé un été calme après avoir tout quitté. J'étais célibataire, j'avais un vrai travail, j'avais un appart que j'aimais et j'attendais ma soutenance de thèse. De temps en temps, j'avais mon directeur qui m'écrivait des mails, il me disait faut réécrire cette partie-là, il manque une référence à telle page, ou bien faut qu'on se voit pour discuter de la soutenance. C'était le mois de septembre, je répondais quasiment pas, je faisais le minimum. Il y avait une partie à un moment qui convenait pas, au lieu de la réécrire, je l'ai supprimée complètement, genre rayée de la carte. Quand j'ai relu après le sommaire de ma thèse, je me suis rendu compte que c'était mieux comme ça, que les parties s'enchaînaient mieux, et que c'était plus logique. Mon directeur aussi, il en a convenu. C'était pourtant pas mon intention, du tout. Moi, ce que je voulais, c'était juste arrêter en fait. Six mois plus tôt, j'aurais réécrit cette partie, j'aurais repoussé la date de la soutenance s'il avait fallu, j'aurais ressorti les livres, j'aurais lu, j'aurais cherché, mais en tout cas je l'aurais pas supprimé. Et là, c'était la seule chose à faire en fait. Dans mon nouvel appart, les livres, ils étaient restés dans des cartons pendant des mois. Je cherchais une référence, ça revenait à faire de la spilologie dans la vingtaine de cartons de livres, et je voulais pas les déballer. Je m'y refusais. C'était fini en fait. Le cordon ombilical était coupé, j'avais plus rien d'organique à donner pour cette thèse. Quelques jours avant la soutenance, j'ai rencontré quelqu'un, c'est mon conjoint depuis, et pour lui en fait, pour sa venue chez moi, j'avais déballé ses cartons de livres, parce que je pouvais plus les laisser là, entiler à ma porte d'entrée. Je me disais qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils... je sais pas, je me voyais pas commencer... En fait, je préférais les déballer que de commencer à parler de tout ça en fait, avec lui, que je venais juste de rencontrer. Et puis je pense que moi-même je savais pas quoi en penser en fait. Donc voilà, la veille de la soutenance, je travaillais, en arrivant au travail j'ai fait un malaise, j'ai fait un genre de grosse crise d'angoisse, j'étais tellement stressée que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'arrivais plus à respirer, je voulais plus respirer. Pourtant j'allais très bien le jour précédent, j'allais très bien la veille de ce jour-là. Mais là voilà, le calme était rompu, le cyclone était toujours là. Je pense qu'il guettait tout ce temps, il s'apprêtait encore à tout ravager. Mon employeur, il a dû appeler ma mère parce que je n'étais pas capable de rentrer chez moi, moi-même. Je sais pas si vous imaginez, à 30 ans, ta mère vient te chercher au travail, elle t'emmène chez le médecin, et bah moi j'ai dormi chez mes parents la veille de ma soutenance hôtesse en fait. Le jour de ma soutenance, c'était donc le fameux jour, le jour que j'avais jamais pu imaginer, le jour néant. Celui qui allait probablement faire trembler la terre, me faire éclater le plafond de verre, m'anéantir, me propulser dans une espèce d'au-delà. C'était un peu comme le jour de ma mort en fait. Un jour qu'on peut pas imaginer parce qu'on sait pas ce qu'il y a après, tu vois. On peut se dire tiens je vais mourir à quel âge ou des choses comme ça, ça se fait tout seul, mais on peut pas imaginer vraiment ce que ça fait ou parce qu'on sait pas ce qu'il y a après. Pourtant c'était qu'une soutenance, c'était qu'un examen, enfin je me disais mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec cet événement, même encore aujourd'hui, pourquoi me mettre dans un état pareil. Après tout ce que j'avais traversé dans ma vie pendant mes 30 ans, comment cette soutenance pouvait me mettre au tapis de cette façon, c'était un mystère. J'avais ce jour-là quelques amis, puis mes parents qui étaient présents, c'était assez calme, tout le monde était assez souriant, mon père avait ramené des caisses de champagne, enfin c'était assez festif, il y avait un petit goût festif dans l'air, voilà il n'y avait plus qu'à passer ce moment et tout serait enfin terminé. Et je l'ai passé ce moment. Dans la salle, c'était calme, le président du jury était en retard, les minutes me paraissaient être une éternité, et puis ça a commencé. J'ai fait ma présentation, les choses se sont enchaînées, premier juré, excellent, quelques remarques sur les traductions qui étaient en note de bas de page, second juré, nickel, remarquable, excellent travail, pas de remarques négatives, c'était un des membres de mon comité de suvitesse, il me connaissait bien, on avait une très bonne relation, donc vraiment nickel. Dernier juré, il dort. Je vous jure que c'est vrai, il dormait pendant que le précédent juré terminait ce qu'il avait à dire. Gros malaise. Quelques instants après, c'était à lui de parler, c'était le président du jury. Après un instant de silence, il s'est soudain réveillé, et il s'est mis à parler. Mais alors, il avait tellement de choses à dire que c'était complètement déroutant. Il y avait des tonnes de choses à dire, et ce que je n'ai pas compris, c'est que toutes ces choses, elles étaient adressées à mon directeur, elles visaient mon directeur, et pas moi, pas mon travail. Mais moi, je ne savais pas. Enfin, je veux dire, j'étais suspendue à ses lèvres, j'attendais qu'une chose était qui termine. Voilà, je l'écoutais comme j'avais écouté les autres, et j'avais le sentiment qu'il s'adressait à moi, puisque c'était ma soutenance, en fait. Donc, en fait, non, c'était adressé à mon directeur, c'était un petit règlement de compte, tu vois, sympa, sans pression, sans agressivité, donc moi, je ne l'ai pas identifié, et c'est là que j'ai commencé à noter. Je n'avais pas assez de pages pour noter tout ce qu'il disait, toutes les questions qu'il posait, c'était fou, enfin, j'étais lessivée, et je devais noter, noter, et je me répétais, mais comment je vais pouvoir répondre ? Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre ? Waouh, je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai aucune idée de ce dont il était en train de parler. Là, je ne sais même pas comment ça s'écrit, mais c'est quoi cette question ? Où est-ce qu'il va ? Est-ce qu'il parle de mon travail ? Je n'ai même plus mes repères dans ce qu'il est en train de dire. Je ne retrouve même pas mon travail dans ce qu'il est en train de dire. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là, mais comment il a fait pour se réveiller aussi vite ? Ma soutenance est foutue, mais comment j'ai fait pour passer à côté ? Mais je ne serai pas docteur, mais je ne comprends rien à ce qu'il dit, je vais passer pour une conne, il faut que j'allume l'ordi, il faut que je tape ce mot pour savoir ce que c'est. Comment je fais ? Derrière moi, ils vont voir que je ne sais pas l'orthographier. Comment me sortir de là ? Et je notais, je notais pour me donner une contenance que je n'avais pas, évidemment, je ne savais juste pas quoi faire d'autre, en fait. Et à un moment, j'ai relevé la tête, et je l'ai vue. Il parlait tout seul, il ne me regardait pas, et le second juré dormait. Cette fois, c'était le précédent qui dormait lui aussi, et je me suis dit, mais c'est une plaisanterie. Qu'est-ce que c'est que ce moment ? Je rêve ou c'est réel ? Qu'est-ce que je fais ? Je me disais, mais je suis au premier rang, je ne vois personne, le public est derrière moi, juste derrière moi, il y a mes parents, il y a mes amis, il y a des gens du labo, il y a des inconnus, ils assistent à ce qui est pour moi un moment déterminant. Les jurés dorment ou parlent tout seul, et moi, je n'ai aucune idée de ce que je vais bien pouvoir raconter après ce flot de paroles. C'est quoi ce moment ? C'est juste une soutenance de thèse, comme il s'en passe des centaines chaque année. Ma soutenance, elle s'est très bien passée, je vous raconte ça, j'ai un an et demi de recul, elle s'est très bien passée, tout allait bien en fait, et ça peut très mal se passer, vous le savez, vous avez tous entendu des histoires sordides de soutenance, mais je pense que la plupart des soutenances se passent un peu comme celle-là en fait, il ne se passe rien de spécial. Il n'y a que les doctorants qui vivent ça qu'une fois. Eux, en face, ils étaient tous en fin de carrière, ils s'en fichaient, c'était juste une soutenance de thèse. Toi, c'est ton moment, mais eux, ce ne sont pas tes invités, ils ne sont pas à ton mariage, ils ne sont pas en train de vivre ça avec toi. Ils vont boire une coupe et ils vont repartir à la gare, tu ne les reverras jamais, et même si tu l'ignores encore, ils t'ont déjà oublié en fait. Moi, j'avais passé 5 ans sur ce travail, j'avais tout sacrifié pour ce travail, j'avais tout donné pour ce travail, j'y avais laissé ma santé. Il n'y avait aucune remarque négative sur lui, sur moi, tout allait bien, c'était bon, j'étais docteur, allez, on trinque, ça va mademoiselle, alors, qu'est-ce que ça fait ? Vous avez des projets, non ? Ah, embauchez, et c'est pour faire quoi après ? Et c'est pour faire quoi après ? Cette question qu'on m'avait posée de l'autre côté pendant toutes ces années, c'était eux, à présent, qui me la posaient. Et c'est là que j'ai compris. Il n'y avait vraiment rien après. Pas parce que j'étais morte finalement, mais parce que ce monde l'était à moitié, parce que ce monde était porté par ces personnes-là, qui étaient là mais qui dormaient quand elles ne s'écoutaient pas parler. En face d'eux, il n'y avait rien d'autre que le vide qui projetait devant eux et qui le laisserait derrière eux. Toute la vacuité de ces instances de l'institution, toute cette structure qui n'était qu'imaginaire, ne tenait qu'à des titres posés sur des tables dans des bureaux qui sont en placo. Il n'y a rien derrière ces portes. Il n'y a que des couloirs qui sont animés de l'espoir de milliers d'étudiants qui auront tout à construire dès lors qu'ils seront diplômés. Ma soutenance, elle s'est passée dans une salle adjacente à l'un de ces couloirs. Eux, je ne les ai jamais revus. Si je les revoyais, je les reconnaîtrais, mais eux, ils passeraient probablement leur chemin sans me voir et s'ils me voyaient, leur regard, il resterait sans expression. Ils seraient ancrés dans cette ignorance commune à tous ceux qui ne voient rien de particulier, tu vois. Et si je dis tout ça, si je raconte cette expérience, évidemment, ce n'est pas pour vous dire qu'il ne faut pas soutenir votre thèse. C'est le contraire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut soutenir votre thèse. Moi, ce que ça m'a permis de soutenir ma thèse, c'est de ne pas rester sur un échec qui aurait été le mien. Le fait de soutenir ma thèse, moi, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi à soutenir ma thèse. Je l'ai fait. Je suis docteur. J'ai réussi. Je suis allée au bout de ce projet. Je suis allée au bout. Je me suis surmontée. J'ai tout donné pour ce truc. Et je suis hyper fière de l'avoir fait parce que ça m'a appris énormément de choses. Et ça m'a appris surtout de l'échec de l'autre, de l'échec de ces professeurs, de l'échec de cette institution, de l'échec de l'université. Cet échec que vous pouvez ressentir au quotidien, parce que je reçois énormément de mails, de messages au quotidien, de vous qui me dites que vous n'en pouvez plus, que vous êtes empêtrés dans ce doctorat, que vous n'arrivez pas à aller au bout de cette thèse, que vous n'arrivez plus à écrire, que vous ne savez pas comment faire pour sortir de là, et qu'en même temps, il est hors de question d'arrêter pour vous. Vous savez, vous êtes au point sur le fait que vous n'allez pas arrêter. Donc vous devez finir. Et je pense que vous êtes du coup en train de vivre ce que j'ai vécu en 2018 et 2019. Vous êtes vraiment dans ce moment de... Comment dire ? Vous êtes au pied du mur, je pense. Vous êtes au pied du mur. Vous le sentez. Vous êtes au bord de vous-même. Et là, ce qu'il faut faire, c'est vous surmonter. C'est aller derrière ce mur. Et le faire... Enfin, je veux dire, vous n'allez pas juste grimper ce mur en deux jours et le faire. Ça va prendre du temps. Vous allez sortir le matos. Vous allez sortir la grosse artérie. Vous allez sortir les rames. Et ça va prendre du temps. Mais petit pas par petit pas, vous allez y arriver. Parce que vous avez cette énergie. Je ne sais pas si, dans mon cas, c'était l'énergie du désespoir ou si c'était l'instinct de survie. Je pense que c'était l'instinct de survie. Parce qu'au fond de moi, je voulais vivre. Je voulais arrêter ma thèse pour pouvoir vivre autre chose. Pour pouvoir passer à autre chose. Et pour pouvoir passer à autre chose, moi, j'étais au point sur le fait, comme beaucoup d'entre vous qui m'écrivaient, sur le fait qu'il faut la soutenir. Parce que sinon, c'est comme si vous aviez fait tout ça pour rien. C'est comme si... Enfin, je veux dire, c'est inenvisageable en fait. Ce n'est pas possible. Et ça, je le comprends. Alors voilà, soutenez votre thèse. Soutenez-la. Allez-y doucement. Allez-y jour par jour. Il y a des semaines où ça ne va pas le faire. Il y a des jours où ça ne va pas le faire. C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo sur le rythme de travail. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas se mettre la pression. Vous savez tous très bien que vous vous mettez la pression. Par contre, il ne faut pas aller trop à l'encontre de vous-même. Ça, j'en suis sûre. Parce que, je veux dire, je l'ai vécu. J'ai été accompagnée par des soignants, clairement, la dernière année de thèse. Quand tu sens que ça bloque et que tu n'en peux plus et que ce n'est pas possible, tu le sens. Ça ne va pas. Tu ne te sens pas bien. Et ça ne t'y arrive pas. Là, tu arrêtes en fait. Parce qu'il vaut mieux attendre que tu aies à nouveau le petit élan que tu avais il y a deux heures. Et ce n'est pas grave en fait. Le tout, c'est d'avancer. Le tout, c'est qu'une semaine après l'autre, un mois après l'autre, tu as avancé. Évidemment, ça va te paraître trop long parce que toi, tu veux finir et que tu as l'impression que tu es presque au bout et que de toute façon, toi, tu n'as plus rien à donner. Mais en fait, si tu en es là, ça veut dire qu'il faut que tu ailles doucement. Et sache que, moi qui suis derrière maintenant, je peux te dire qu'une fois que tu as soutenu ta thèse, tu t'en fous de l'avoir fait en cinq ans ou en cinq ans et demi ou en six ans, je te promets. Tu t'en fous. Tu l'as juste fait. On s'en fout de savoir quand, comment. Tu sais, tu l'as eu, c'est tout. Tu auras le diplôme et tu vas fêter ça. Une fois que tu l'auras fait, ce sera derrière. Toute ta souffrance, elle ne va pas disparaître parce que tout ça, ça va te marquer. Mais clairement, il y a quelque chose qui va être derrière. Le poids, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est... Voilà, ça va être derrière toi. Donc, sache aussi qu'il y a toute une période, justement, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi au début de ce podcast. Il y a toute une période entre le moment où tu as terminé d'écrire ton manuscrit et le moment où tu vas soutenir. Dans mon cas, comme j'avais terminé fin mai, de toute façon, le temps que mon directeur relise, après les facs étaient fermées, tu vois, pendant juillet et août, il ne se passe rien. T'attends. Et moi, la date de soutenance, elle a été fixée au mois de septembre. Quand j'ai fini en mai, je pensais que j'allais soutenir très vite, très tôt en septembre et pas du tout. Le temps que ça se fasse, tu as encore du temps. Ce qui fait que, toi, tu vas pouvoir, une fois que tu as terminé ton manuscrit, une fois qu'il est fini pour toi, tu vois, tu vas le rendre et tu vas avoir des retours dessus. Et ce sera à toi de décider comment tu as envie de réagir au retour. Parce que, tu vois, moi, j'ai viré un chapitre, ça n'a juste eu aucun impact. Personne ne s'en est rendu compte. Je veux dire, on s'en fout. Enfin, vraiment. Il vaut mieux fait que parfait. Donc, il faut que tu gardes en tête qu'il vaut mieux que tu termines ta thèse. Même si tu as ce sentiment d'inachevé, tu as l'impression qu'elle n'est pas parfaite, etc. Déjà, sache qu'aucun docteur n'a l'impression que sa thèse, elle est parfaite, elle est finie. Non. Non, non, non. Je ne connais personne et moi, ce n'est pas mon cas. J'ai rendu ma thèse, je savais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, il y avait encore des trucs qui auraient pu être améliorés, il y avait des références qui manquaient à droite à gauche, mais je n'en avais rien à faire. Je n'avais pas envie de faire de la spéléologie dans mes cartons. J'avais ma vie, en fait, tu vois. Et à un moment donné, c'était plus compatible et je ne l'ai pas fait. Et tu crois qu'il y a une personne, une seule, qui a relevé, qui manquait une référence à tel endroit ? Non, personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. qu'une référence, ce n'est pas grave. On voit que tu sais référencer, on voit que tu sais ce que c'est qu'une biblio, on voit que tu as fait de la recherche, on voit que tu as compris les codes, tu les connais, tu les appliques. Il y a des notes de bas de page, tu n'en as je ne sais pas combien dans ton truc. On s'en fout s'il y en a une ou deux à droite à gauche qui manquent. Ça ne va pas changer le monde, ça ne va pas changer le niveau de ton travail, tu vois. Donc ne cherche pas la perfection, ne cherche pas l'achever. L'achever, il est en toi. Il faut que pour toi, ce soit fini. Et ça, tu vas le sentir. Donc n'hésite pas, si tu as besoin vraiment de m'écrire, vous savez où me contacter, il y a la chaîne YouTube, il y a le blog, vous tapez Erika Dupont sur Google, sinon c'est très facile, vous allez me retrouver. Sachez que j'ai lancé des ateliers, j'ai des accompagnements individuels qui ont démarré. Si vous souhaitez en savoir plus, vous m'écrivez via le blog, via les commentaires sous cette vidéo, sous le podcast. Voilà, vous me contactez et on voit ça ensemble. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir me consacrer à 100% à mes doctorants, que je vous suive via les ateliers individuels ou via simplement la chaîne YouTube, via tout le contenu gratuit que je peux mettre en ligne toutes les semaines. Mon but, c'est vraiment d'essayer d'améliorer vos conditions de travail, de vous aider psychologiquement, parce que c'est là que ça se joue. Et que personne ne s'occupe de ça, en fait. Donc, voilà, je vais arrêter là. Je pense que, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à la soutenance. Évidemment, toutes les soutenances ne se passent pas comme ça. J'en ai conscience. Le but, c'est pas de dire que votre soutenance, elle va se passer comme ça ou c'est pas du tout ça. Le but, c'est de vous dire franchement, il faut finir et c'est un rapport entre vous et elle. Et vous n'occupez pas du reste parce que le reste s'en fout. Il ne s'occupe pas de vous. Voilà, donc, allez au bout de vous-même. surmontez-vous, pensez à vous, faites-le pour vous. C'est vraiment la seule chose qu'il faut faire. Bon courage à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501